Ce qui m'avait interpellé, c'est que j'avais la certitude qu'en deux séances, mon blocage sautait. Et là, j'avais été assez bluffée en disant « il exagère un peu ». Ce qui est rigolo, c'est qu'en une séance, il a sauté. Mon intention, c'est de leur donner les moyens d'utiliser l'outil de la dépolarisation en étant performant et transformant les gens. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode où on va parler dépolarisation. Un nouvel épisode avec un expert en dépolarisation où on va vous apporter un des tips pour vous libérer encore plus dans le milieu compétitif et en plus de ça, vous donner un autre regard d'un coach en dépolarisation qui est un autre regard que moi pour pouvoir l'utiliser au quotidien. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Isa, Isa Tripart qui est la responsable pédagogique de l'Académie de l'eau de performance qui a accompagné plus d'une centaine de sportifs, entrepreneurs, étudiants, artistes à pouvoir se libérer dans le milieu compétitif et donc aujourd'hui qui dirige la formation en technicien dépolarisation qui est donc la formation où on va former des coachs, des thérapeutes, des préparateurs mentaux à notre technique de dépolarisation afin qu'ils soient plus performants. Donc bonjour Isa. Bonjour Pierre. Comment vas-tu Isa ? Tu as fini une journée justement aujourd'hui de transmission donc on est à Lyon, tu as terminé une journée de transmission déjà comment tu te sens après cette première journée ? Super bien, la première journée du séminaire technicien dépolarisation et on a fait beaucoup de pratiques donc les coachs sont hyper contents parce que du coup ils ont bien pratiqué, ils ont compris des aspects beaucoup plus fins de la dépolarisation et bon après-midi, vraiment bien constructif quoi. Bon bah top, justement on va aller plus loin dessus mais avant qu'on aille plus loin déjà si on pouvait voir ton parcours donc toi tu as plutôt un parcours à la base universitaire donc il y a ton master que tu as, ensuite un diplôme universitaire en préparation mentale à côté tu as été sportive de haut niveau donc tes titres déjà c'est quoi ton palmarès ? Alors moi j'ai fait sixième on va dire au championnat du monde junior par exemple après j'ai plusieurs titres dans ma catégorie de championne de France Donc c'est en ski ? En ski alpin En ski alpin Donc parcours de sportif de haut niveau Comment t'en es venue toi déjà à la préparation mentale tout d'abord ? Ouais bah à la base du coup moi suite à ma carrière de sportive j'ai voulu du coup entraîner dans un ski club donc je me suis réorientée comme coach en ski club et du coup dans le cadre du club je faisais la technique sur les skis donc vraiment la partie technique, le domaine technique et puis progressivement le domaine physique donc j'ai développé tout l'aspect physique toute l'année et puis après on s'est dit bon on commence à être bon en technique on commence à être bon en physique et on n'avait pas du tout l'aspect mental dans le club du coup c'est là où on s'est renseigné sur les possibilités et dans notre secteur beaucoup de monde sont quand même diplômés en DU universitaire parce que ça se fait en distanciel et du coup de fil en aiguille on a été deux coachs à se former en DU universitaire à Clermont-Ferrand Ok donc DU universitaire pour ceux qui ne connaissent pas c'est un diplôme universitaire donc voilà Clermont-Ferrand donc tu étais en distanciel et aussi en présentiel ? Ouais peu de présentiel, beaucoup de distanciel il doit y avoir deux séjours de deux jours dans l'année en fait Ok Tout en distanciel, même l'examen à la fin est en distanciel Et directement tu as accompagné derrière, on est en quelle année à peu près ? 2017 2017 Fin 2017 je suis diplômée Ok Et derrière, alors dans le cadre de la formation je pratique un petit peu Donc avec des jeunes du ski club Ok Avec des évolutions assez intéressantes Avec des outils vraiment classiques de visualisation, de respiration, d'objectifs, etc. Et après j'ai continué le suivi avec ces jeunes là en fait sur un an, deux ans Ouais sur deux années entières en fait quasiment Ok donc on est en 2017, 2018, 2019 C'est ça, moi je commence l'académie de l'eau de performance Où vraiment je me positionne sur les sportifs en avril je pense vers fin mars, début avril Je me positionne vraiment à l'académie de l'eau de performance Je commence à faire mes vidéos à Youtube Toi comment tu me connais ? Je t'ai connue complètement entre guillemets par hasard sur Facebook Ah c'était Facebook, d'accord Pub Facebook, ouais à cette époque là Pourquoi ? Alors j'étais pas du tout sur les réseaux à l'époque Mais j'avais décidé d'essayer de monter mon propre business en prep mental Ouais Et donc de vouloir créer ma propre formation de préparation mentale Et du coup je m'étais mis sur les réseaux Ouais Instagram, Facebook, etc. Et du coup en lien avec la préparation mentale Je suis tombée sur tes pubs en fait Qu'est-ce qui t'a interpellé dans la publicité ? Je dirais c'est il y a une solution là Ok C'était vraiment lié à mes blocages Je cherchais vraiment à... Oui je me rappelle Je me rappelle bien Voilà c'était pas pour pratiquer la dépolarisation ou autre C'était vraiment pour me débloquer moi Donc j'ai eu l'impression en tout cas Que c'était une méthode qui était complètement à part De tout ce que j'avais fait jusque là Et connu jusque là Et c'est ça qui m'a interpellée Est-ce que tu étais sceptique vu que tu viens d'un diplôme universitaire ? Alors ça m'a parlé vraiment dans le... Sur le moment j'ai tout de suite senti que c'était intéressant Vraiment tout de suite je me suis dit c'est intéressant Et après coup Tout de suite enfin au moment de l'appel etc. Je me suis dit Ouais mais il y a quand même un coup Et du coup j'ai été sceptique Et je me suis dit Bon au pire je pourrais certainement avoir des compétences en plus Pour moi développer mon propre business Donc je m'étais dit au pire ça Et puis finalement les résultats ont fait que j'ai été sceptique pas très longtemps au final Ouais c'est à dire du coup Donc t'es quand même sceptique Tu te dis allez au pire je vais pouvoir prendre 2-3 outils quoi Les adapter à mon business Et enfin mon entreprise de préparation mentale Et là du coup il se passe quoi ? C'est on commence Donc c'est à l'époque j'étais tout seul Donc c'est moi qui t'accompagne Du coup tu me coach On fait une séance de dépolarisation Ouais Sur un thème bien particulier Et du coup par rapport au blocage que j'avais à l'époque En fait une séance ça suffit Ok Ce qui m'avait interpellé aussi dans l'échange qu'on a vu Lors de l'appel téléphonique Enfin on était déjà en visio Mais ce qui m'avait interpellé c'est que tu avais la certitude Qu'en 2 séances mon blocage il sautait Et là j'avais été assez bluffée en disant Il exagère un peu J'avais le sentiment de dire J'ai juste 30 ans Donc ouais Ouais Et du coup moi je suis sûre en 2 séances Je te fais sauter le blocage Et ce qui est rigolo c'est qu'en 1 séance en fait il a sauté Excellent Une seule séance A l'époque c'était vraiment de me mettre en avant justement sur les réseaux Ouais sur les réseaux Faire des vidéos D'oser aller sur les réseaux en fait Et suite à cette séance Dès le lendemain je me suis mise sur les réseaux en fait Donc ok Donc le mec il est sûr de me faire sauter mon blocage Chose qui moi à titre perso Quand je me suis formé à l'époque en hypnose Et même dans l'autre formation en coaching à côté On me disait bah surtout vous faites pas de promesses aux gens Ouais on est universitaire également Non on fait pas de promesses On fait pas de promesses De résultats en tout cas C'est vraiment un dogme qu'on a eu Deux on fait pas de promesses aux gens Et moi ça je décris dans le livre Préparation mentale gagnante Justement c'est que Bon on a aujourd'hui plus de 1000 sportifs qui ont été accompagnés en tout cas Et on peut voir que dans la majorité Très grande majorité du temps On peut être vraiment sûr de nous Quand on connait tout simplement le blocage Et comment le débloquer Et faire débloquer Et finalement il n'y a rien de sorcier A dire à quelqu'un Bah oui je vais te débloquer Et du coup il y a L'infinité elle est vraiment très très faible Pour que ça ne débloque pas Ok et du coup là il se passe quoi ? Donc tu as tes déblocages Il se passe quoi du coup pour toi ? Il se passe que je passe à l'action déjà Pour mettre en place ma formation à moi Donc ça on est à l'automne 2019 Du coup je continue à Je vais sur les réseaux Je fais des vidéos etc Et en parallèle je continue le programme en ligne Identité gagnante Et au bout de deux mois je dirais de formation Je me dis quand même Cette méthode elle marche bien J'étais assez bluffée par les résultats Et aussi le programme en ligne Finalement qui apportait aussi la théorie de la dépolarisation Et je me dis quand même il va falloir qu'il me forme Je finis son programme Et après il faut qu'il me forme Et du coup dès le lendemain C'était assez rigolo Ce moment là où dès le lendemain Tu m'envoies un message en me disant Est-ce que ça te dirait de bosser avec moi ? Ouais je me rappelle très bien Je sortais d'un séminaire en dev perso Et je me dis Oh là là il y a quelqu'un qui m'appelle Pour justement être client dans la HP Dans l'Académie de l'eau de performance Et je me dis Je n'ai pas le temps et tout Et là je suis Isa ! T'es la première finalement T'es la première coach T'es la première coach qui est venue ici Avant j'avais eu des sportifs En septembre à peu près 2019 Donc là je me dis Isa ! Ça te dirait que je te forme Et ce qui est rigolo C'est que ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment là Je ne pense pas qu'on en ait parlé Mais ce qui s'est passé dans ma tête C'est que je me suis dit Ok il veut que je forme Enfin que je l'aide Par rapport au sportif qui l'accompagne Et je me suis dit Ouais mais si Je dois faire de la prêpe mentale classique Ouais Est-ce que c'est ça qu'il veut que j'apporte En parallèle Et là dans ma tête c'était Je ne suis pas sûre d'être capable Ok Et par contre S'il me demande De faire de la dépolarisation Je suis capable Ok excellent Alors que je n'avais pas été formée du tout à la méthode Par contre comme c'est un process qui est défini Qui est hyper cadré quelque part Ouais Je me sentais capable Donc c'était marrant Et je t'avais posé la question Est-ce que tu veux C'est faire quoi ? C'est faire de la dépolarisation ? Et quand tu m'as dit oui Je dis Bah go C'est parti C'est parti Je me rappelle du coup C'était vraiment formation maison Ouais Genre viens en secret Sur mes sessions De dépolarisation Moi je dirais que j'ai un stagiaire T'éteins ta caméra T'éteins ton micro Et tu regardes comment je fais Et après tu me poses des questions Et après tu fais une séance Tu m'envoies tes vidéos Et on débriefe Et c'était un peu Exact C'était purement 100% terrain quoi Ouais Et c'est ce que je dis aujourd'hui Aux gens que je forme Ouais Que j'ai pas du tout été formée À la Comme je les forme là aujourd'hui Avec la structure qu'il y a Ouais Et que c'était vraiment de la pratique De l'observation Des questions réponses avec toi Ouais Et du terrain en fait Et du terrain Pour moi on a beau avoir Les meilleures connaissances Que ce soit Dans différentes connaissances Des sciences humaines Rien ne vaut à un moment Confronter la théorie À la pratique Est-ce que la théorie fonctionne Ou pas Et auquel cas Je garde Ou j'adapte Ok pour ça Du coup Il y a tout le fil Qui se passe Il y a Les premières formations Qu'on fait En technicien des polarisations Toi du coup T'accompagnes Qu'est-ce qui te marque le plus Quand t'accompagnes des sportifs Aujourd'hui Ouais Peut-être au début Et aujourd'hui Ce que Les sportifs Je trouve Ce qui me marque le plus C'est la vitesse À laquelle ils évoluent Pour moi C'est ce qui est le plus marquant Si on veut comparer Avec les entrepreneurs Ouais Où les choses se mettent en place Plus lentement Ouais Enfin De mes perceptions Mais le sportif Vu qu'il s'entraîne tout le temps Il fait des compétitions régulières Et je pense que L'urgence A résoudre le blocage Chez les sportifs Qui fait plus forte Que chez un entrepreneur Ouais Exact Exact En tout cas C'est ce qui est flagrant Moi je trouve Chez les sportifs En tout cas Qui s'implique À fond dans le programme À ce moment-là C'est la rapidité Et comme le blocage profond Finalement ok Maintenant j'ai mis ça en place J'ai été content De mettre ça en place Et je vois qu'il y a eu des résultats Mais là J'ai soit un plateau de verre Un plafond de verre Soit ça redescend Parce que finalement Je vois que ça ne tient pas dans le temps Et si ça tient C'est peut-être aussi parce qu'il y a une contrainte C'est-à-dire qu'il faut faire de la méditation Ok Tous les jours Et ça Ce n'est pas tout le monde qui est capable de suivre Ce rythme-là Cette contrainte-là Moi la première Du coup je n'étais pas capable de l'enseigner Ouais Et de le transmettre Et du coup je n'imposais pas du tout ce genre de pratique Et du coup Logiquement en fait Ça ne tient pas dans le temps Ouais Et justement Est-ce que tu as un exemple D'une personne Que tu accompagnais avant En prêpe mentale Et que tu as emmenée en dépolarisation Ou tu n'en as pas comme ça De gens qui J'ai des Ben j'ai les jeunes du club Ouais J'en ai une que j'accompagne encore aujourd'hui Où j'ai commencé Il y a quelques années Où au début On faisait vraiment de la La prêpe mentale classique Prêpe mentale classique On a fait de la visualisation On a fait de la cohérence cardiaque On a fait Des fixations d'objectifs Des choses comme ça Avoir un carnet Où tu notes tes objectifs à la journée Tout ce suivi là Qui lui a fait vraiment du bien En plus c'est quelqu'un d'assez scolaire Donc elle adhérait vraiment au système Mais Il y avait Souvent Quelque chose qui revenait C'est quelqu'un de très exigeant Avec elle-même Très perfectionniste J'ai envie de dire Et du coup Il y avait quelque chose au fond Qui ne lâchait pas Elle se mettait la pression en permanence En fait Ça restait Ce truc là restait Et quand j'ai attaqué la dépolarisation A la base Très basique Juste bénéfice inconvénient Juste des petites touches Au début Ce n'est pas de la vraie dépolarisation Juste une équilibration de perception On va dire Déjà En creusant bien Ça lui a fait prendre du recul Ok Et ça Ça a commencé à bien l'aider Je me suis dit Bon bah elle est prête On va aller faire La dépolarisation Donc Donc après je suis passée à ça Aujourd'hui je la suis Enfin je l'accompagne De temps en temps Mais on se voit Une fois par mois De temps en temps On fait soit de la dépolarisation Soit juste on discute Sur quoi elle peut travailler Mais c'est quelque chose qui roule Elle sent vraiment les effets En tout cas Et les parents Sentent aussi les effets Cool Sur sa vie au quotidien Ouais Et justement la question Que j'allais te poser C'est que nous ça Qu'à l'Académie de l'Ordre Parfumance On essaye d'accompagner Au maximum les gens Sur deux mois Trois mois Max Et on leur dit Ok là on va On va débloquer là dessus Quand j'entends Bah ouais ça fait quatre ans Qu'on bosse ensemble Je me dis Si j'écoute la vidéo Ou c'est audio Je me dis Attends le gars Il dit Qu'il transforme les gens En deux trois mois Et pour autant Quatre ans après Elle bosse encore avec Pourquoi du coup Ouais bah je pense Parce qu'on est challengé Toute notre vie On sera challengé en fait Donc tu résous Une problématique Un blocage Un instant T Et puis Il y a des personnes là Je pense à un boxeur Que j'accompagne Qui a repris des séances En fait c'est juste que Il a pris des séances On va être deux ans après Trois ans après Ouais ouais Quand même trois ans après Et en fait jusque là Il n'avait pas besoin Juste là il sent Qu'il y a quelques blocages Qui viennent l'embêter Des peurs qui reviennent Qui remontent Ou Il est polarisé Sur un autre sujet Avec les gens Qui l'accompagnent Son staff Et en deux séances On a tout fait sauter En fait Donc c'est hyper rapide Parce qu'il a intégré La dépôt Il l'utilise au quotidien Ouais Donc il y a juste À remettre des petites touches Et du coup je suppose Que ce n'est pas le même blocage C'est un autre blocage Qui est revenu Non 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 Là c'est vraiment lié À son entourage Alors qu'à l'époque C'était lié à Plus l'identité en fait Qu'il était Là c'est On va chercher Ce qui le gêne Chez les autres Et c'est marrant C'était qu'il était Son entourage Donc il fait de la boxe En Thaïlande Son staff Est de Thaïlande Et du coup Ils sont très Comme il dit Polarisés Donc on a travaillé Sur le côté polarisé De son staff Et en fait En une séance Derrière Il a repris du recul Et les comportements Du staff Ne le gênaient plus Ouais donc c'est ça Je sais que des fois Ça m'arrive de voir Des sportifs Que j'ai vus Il y a 2-3 ans Ils reprennent quelques séances Mais les séances Des fois Elles durent juste 10-15 Une demi-heure Ouais moi c'est des séances De 40 minutes maximum Donc ça c'est dingue Ouais Et donc en effet Nous on va faire On va dire aux gens Bah oui dans 2-3 mois C'est fini ton blocage Tu l'as plus Par contre Nous on est dans Le monde de dualité Et en effet Derrière il y aura D'autres blocages Qui arriveront Peut-être en fait Ou pas d'ailleurs Et du coup Auquel cas Ouais on bossera ensemble Mais l'idée c'est vraiment On se dit Bah on fait 3 mois On te fait sauter les blocages Et après on n'entend plus Parler des gens Des fois pendant 1 an 2 ans 3 ans Des fois plus du tout Ouais c'est ça Qui est vraiment top Avec cette méthode C'est qu'ils ont l'outil Et ils peuvent s'en servir Tout seul Une fois qu'ils sont passés par là Aujourd'hui maintenant Si on fait le point de bascule Sur Bah voilà T'as vraiment pris en main La formation Technicien de dépolarisation C'est quasiment toi Qui est présente Sur la partie vraiment Pratique Sur les journées de formation Et tout C'est quoi les Qu'est-ce que tu réalises Dans cette transmission Qu'est-ce qui revient Chez les coachs Chez les thérapeutes Chez les psys Qui se forment à la méthode Qu'est-ce qui revient pour toi Pourquoi ils viennent là Tu veux dire Ouais Pourquoi ils viennent là Si tu veux Ouais Bah ça revient souvent Que pareil Les outils Donc ça peut être des hypnose Ouais Des sophros Des prep mentaux aussi Tout simplement Ou psy Qui sentent Qu'ils ne vont pas Au bout des choses En fait Ok Ils sentent Qu'il manque quelque chose Et à travers la dépôt Ils En tout cas Ils ont cette sensation De trouver une solution Qu'ils n'avaient pas du tout avant Ok Et toi C'est quoi ton intention Quand tu transmets La dépolarisation Mon intention C'est Bah c'est de leur donner Les moyens D'utiliser L'outil de la dépolarisation En étant performant Et transformant les gens En fait C'est quoi Ce qui bloque le plus Quelqu'un De comprendre Intégrer Et de transmettre La dépolarisation Ce serait quoi Les points de blocage Que tu as dans l'air Bah je dirais Le principal C'est si eux-mêmes Ne le vivent pas Ok De leur côté Déjà Alors Malgré le fait Qu'on ait Identité gagnante Où c'est Avant que je leur transmette Comment pratiquer la dépolarisation Avec d'autres personnes Ils le vivent sur eux Mais Ça peut être un point De blocage On va dire Si S'ils ne l'ont pas Assez pratiqué De leur côté Ok Parce que du coup Ils vont avoir des croyances Qui sont encore présentes Un manque de certitude En la méthode En l'univers J'ai envie de dire En la dualité Et du coup Ceux-là Ils se posent quand même Pas mal de questions Et du coup Comme ils se posent des questions Ils ne transmettent pas La certitude Dans leurs séances Et du coup Ils sont confrontés A des résistances Ils attirent des résistances Que Peut-être S'ils avaient plus de certitude Ils n'auraient pas Ouais C'est vraiment un point Où Pour moi Au-delà d'être un outil C'est plus une façon D'intégrer De De vivre Cette confiance En En ce qu'on fait Et Pour moi C'est pour ça Il y a des gens Qui veulent l'outil Et tout Il y a même des gens Qui disent Mais Pierre Dans le livre Tu mets quand même Beaucoup de choses Les gens Je fais S'ils veulent Un outil C'est rien Sans l'identité Qui le permet De le suivre Et j'ai Moi aujourd'hui Je tutorise Peu de personnes Parce que dans la formation Qu'on a Du coup On a mis Un système de tutorat Et donc chacun Des Des Stagiaires Est suivi par un tuteur Donc une personne D'une autre formation Qui lui fait des feedbacks D'une formation en avant Qui lui met Un feedback directement Après les sessions Les vidéos Qu'il a tourné Et moi je me rappelle D'une athlète Que j'ai accompagnée Qui a fait les JO de Tokyo Qui a tellement intégré le truc Elle fait pas mal d'années Et qui fait aussi De la préparation mentale classique À côté Et je vois Elle m'envoie sa vidéo de coaching Et je me dis Mais c'est dingue Genre c'est dans les seuls Qu'on a accepté Dans la formation Qui n'avait pas un background D'accompagnement Et je vois sa séance Elle est nickel Sa séance Elle est nickel Elle est mieux Que quelqu'un Qui a peut-être 10 ans d'accompagnement D'expérience Dans le coaching Et tout Pourquoi ? Parce que Elle a intégré Elle avait tellement confiance Sans l'outil Elle a tellement vécu sur elle Ça l'a tellement aidé Que d'ailleurs Elle fait une séance Qui est top Et ça c'est ouf Et ça on le voit Avec certains Qui ont un gros background Comme tu dis Qui ont peut-être 20 ans d'accompagnement Et du coup Certains La difficulté C'est de poser Leur casquette De psy De sophro D'hypno Ou autre Et de prendre la casquette De technicien En dépolarisation Parce que du coup Ils sont plus dans l'écoute Ils ont leurs outils Qui viennent parasiter Un petit peu La méthode Alors que quelqu'un Qui ne connait pas Forcément l'accompagnement Pas d'autres méthodes En fait Il applique juste Ce qu'on lui apprend Et ça marche En fait Tout simplement Encore une fois On va vraiment marcher A chaque fois Les gens disent Oui mais Machin C'est un peu magique Non ça marche Sur un blocage spécifique Avec une certaine Population C'est à dire Qu'on va vraiment Les résultats qu'on a aujourd'hui C'est plus avec des gens Qui ont vraiment envie d'avancer Et sur lesquels Il y a un frottement On ne travaille pas Avec des gens Qui attendent Un coup de baguette magique Ou qui ont d'autres trucs Arrêter de fumer Dépression C'est des choses Profondes dépression C'est compliqué Nous tout simplement On ne s'attaque pas A ces choses là On vient vraiment Avec des gens Qui ont envie d'objectif Et c'est pour ça Que ça fonctionne aussi C'est qu'on sélectionne Au maximum En tout cas On filtre au maximum Les gens avec qui on bosse Dans la formation Du coup Il y a des psy Donc on a eu psy Psychiatre On a eu des docteurs Chirurgiens Est-ce que tu as eu des feedbacks Par exemple de psy Qui sont formés chez nous Qui avaient leur croyance Peut-être au début Alors on en a en cours De formation là Mais des plus anciens On en a deux Trois je crois Qui utilisent La dépolarisation Et qui l'utilisent Dans leur séance C'est-à-dire que Ils ont leur séance de psy Et ils viennent rajouter Des séances de dépolarisation En parallèle Pour aller faire sauter Des blocages Qu'ils n'arrivent pas Forcément à faire sauter Dans leur pratique de psy Classique en fait Habituelle Ouais Ok Donc là on a parlé de la formation Il y a un sujet Qu'on n'a pas abordé Qui est celle Des dépolarisations Pour les enfants Donc notre programme D'EpoKid Moi qui est un sujet En tant que moi Plus chef d'entreprise Je suis plus pour Arrêter cette formation Aujourd'hui Parce qu'on a une pression Des parents Qui est là Tu vois Qu'est-ce que tu en penses En plus toi Qui es maman Qui a un fils De 10 ans Une fille de 7 ans Si je ne me trompe pas 6-7 ans Ouais Qu'est-ce que tu penses De la dépolarisation Pour les enfants Justement Ouais Ça va dépendre De l'âge Et de la maturité Ce qu'on observe En tout cas Nous on attaquait Le dépôt Kids A partir de 10 ans Selon la maturité C'est déjà super efficace Vraiment des enfants Qui ont des espèces De switches Des prises de conscience Qui les aident Vraiment à avancer Que ce soit dans leur sport Ou à l'école Par exemple Après plus petit J'ai envie de dire C'est plus planter des graines Ok On est plus là À essayer de leur faire Équilibrer les perceptions Ouais Après ils sont beaucoup Enfin les petits peuvent être Très polarisés Enfants quand même Ok excellent Les miens particulièrement Du coup Du coup Moi je suis confrontée À ça un peu au quotidien Mais par contre En grandissant Vers l'adolescence Là on a quand même Des effets Qui sont géniaux En dépolarisation Par contre Comme tu dis On peut avoir plus Des problématiques Si le travail Qui est fait En dépolarisation Et il y a Une confrontée Enfin quelque chose Qui fonctionne pas Parce que le parent Derrière Ouais Va Va parasiter un peu Le travail en place Exactement Et reste le parent Reste la La figure Je sais pas si c'est D'autorité Mais parentale Qui a souvent Plus de poids Que nous Ouais Et chez les enfants C'est assez prégnant Que du coup On sent que ça se parasite C'est pour ça que Dernièrement Le dépôt Kids On intervient aussi Avec les parents Où on leur fait Des séances aussi Et c'est pour ça Qu'aujourd'hui On réfléchit à vraiment Avoir un package Plus famille C'est ça Plus qu'enfant Et d'aller travailler Sur le parent Puisque finalement Tout passe par lui Et on le sait bien Enfin moi en tant que maman Je le sais bien En fonction de moi Mes émotions Mon fils Il a ces émotions Qui sont souvent en lien Avec les miennes Donc en travaillant Sur le parent On voit que des fois Juste travailler sur le parent L'enfant il va beaucoup mieux Ouais c'est énorme Donc il y a cette réflexion Autour de plus la famille Que sur l'enfant Moi ça a été la condition Parce que quasiment Les seuls Pour ainsi dire Avis négatifs Qu'on a eu C'était des parents Qui étaient déçus De l'accompagnement Avec les enfants Et moi je leur ai dit Bon écoutez Les enfants ça représente Peut-être même pas 3% des gens qu'on accompagne Et ça représente 80% des problèmes Donc on va arrêter les enfants Et toi avec Noémie Vous m'avez dit Non mais Pierre On a des résultats Qui sont fous Avec les enfants Ce serait dommage D'arrêter juste pour un ou deux Etc Et du coup Vous m'avez trouvé La solution de Bon ok on fait le truc Mais du coup on oblige Les parents A faire les sessions Et du coup Là on teste maintenant Ce format Ce format C'est vrai que l'autre fois Je me faisais interviewer Par une dame Et elle fait Ah mais j'aimerais bien Vous envoyer ma fille En tennis et tout Je suis ok C'est quoi le problème Avec votre fille Bah ma fille Des fois Elle lâche un peu Elle lâche un peu trop tôt Ou elle se met en colère Sur le terrain Et je suis ok Et tout Et du coup Ce serait bien Que vous l'accompagnez Et tout Est-ce que ça la gêne Votre fille Et là il y a un blanc Elle fait Avec du recul Non elle Je pense que ça ne te dérange pas Je dis Bah pourquoi Vous voulez que je l'accompagne Alors Je suis là Vous allez m'envoyer votre fille Elle n'a pas envie Et du coup Bah forcément Vu qu'elle n'a pas envie Il n'y aura pas le résultat Et vous Vous allez dire Bah ça n'a pas marché Alors que non En fait c'est votre besoin Que vous essayez de couvrir Et pas celui de votre fille Et du coup Elle a fait Ah ouais Je n'avais pas vu les choses C'était vraiment La question Ok en quoi ça dérange Votre fille De s'énerver Il y a vraiment une projection De la part du parent En fait Moi la première Et depuis que je fais De la dépolarisation Et que du coup Je travaille cet aspect là En lien avec mes enfants Je perçois Que je suis beaucoup plus Détachée Par rapport à ce qu'ils réussissent Réussissent pas Ont envie Pas envie Par rapport à ce que moi Je crois qui est bien pour eux Finalement Et ce recul là Hyper intéressant En tant que parent Tu aurais quoi Comme conseil justement A un parent là Qui écoute peut-être Cet épisode Et qui se dit Ah là là Mon enfant Il faut que j'envoie L'académie Tu aurais quoi Comme conseil ? Ouais Déjà d'essayer De comprendre Ce qui se passe en lui Les émotions Qu'il ressent Par rapport à son enfant Le parent Avant de travailler sur l'enfant Avant de travailler sur l'enfant Voir comment réagit le parent Pourquoi il réagit comme ça Qu'est-ce qui se passe Dans l'émotion du parent Quand son enfant réussit Il réussit pas Ou a des comportements Qui lui conviennent pas Essayer de lui déjà Comprendre ce qui se passe Chez lui Et possiblement Travailler sur lui Du coup À travers la dépôt C'est possible Mais À travers la dépolarisation C'est possible Ouais Ok Bon bah c'est top Aujourd'hui on a abordé Les sujets Donc sport La formation Les parents Est-ce que toi Tu vois un autre sujet Sur lequel tu aimerais Parler Je sais que t'es cramée T'as fait une journée De formation aujourd'hui Donc je sais que t'es Non non Bah après Moi je suis vraiment ravie De la formule qu'on a Avec le technicien Des polarisations Aujourd'hui C'est vraiment une formule Je pense qui fonctionne Et les gens sont vraiment satisfaits Encore aujourd'hui Le fait de discuter avec eux On sent que ça plaît Et que ça apporte vraiment Des millimètres Donc Donc aujourd'hui C'est quand même le cœur De ce que je fais À l'académie C'est plus la formation Je fais moins de coaching Du coup Avec tout ça Mais Mais voilà Non c'est vraiment chouette De voir que Finalement Tout ce qui est Tout est en train De se transmettre Et se diffuser Ouais Et c'est chouette De voir que En transmettant ça Là on a des promos Là on a 40 personnes Aujourd'hui Donc en fait Ces gens là Ils vont faire de la dépôt De leur côté après Une fois qu'ils auront Validé leur formation Et c'est chouette De se dire Qu'en fait La dépolarisation Se diffuse A plus grande échelle Ouais Ça fait boule de neige Parce que si tu te rappelles Il y a 4-5 ans On était On était La première formation Qu'on a faite Tous les deux On était Ils étaient 12 je crois 10-12 Ouais 10-12 Je crois 10-12 Là on est 40 Mais c'était 10 sur un an entier Exact Là c'est 40 sur 6 mois Ouais Vu que maintenant On fait plusieurs sessions De séminaires Tous les 3 mois à peu près On fait une session Et on rassemble Ouais On rassemble plusieurs séminaires Et souvent Les sessions de dépolarisation Sont très souvent complètes Quelques mois Quelques mois à l'avance Et du coup Et donc là Ça fait quand même du monde La boule de neige Elle se transforme Ouais On a la prochaine session Qu'attaque en septembre On est à 20 Ouais Du coup Normalement On les met à 14 ou 16 max Mais vu que nous C'était loin On a dit Bon on va trouver une solution De bien transmettre Justement à 20 Tu as dit Ok Vu que les gens Du coup D'ici septembre On fait plus de sessions Sur eux Ouais Et plus d'intégration Sur eux Et bien normalement Ce sera plus facile à transmettre Donc exceptionnellement On a monté à 20 personnes Dans la session Mais normalement On essaie de faire Des plus petites sessions Mais du coup C'est complet Donc après La prochaine session Elle sera Oui en octobre Ou novembre Octobre Novembre Derrière Elle sera encore une fois Sûrement complète Quelques mois à l'avance Ouais Ça te fait quoi De voir ce chemin Parcouru en 5 ans Où on était 10 Au début Et maintenant Il y a peut-être 80 personnes par an Qui viennent se former chez nous Ouais c'est incroyable C'est incroyable Surtout ouais En plus derrière toi Alors la formation Elle est dingue C'est qu'aujourd'hui Du coup Il y a Le programme Identité gagnante Il y a un titre Qui est attribué A chaque élève Donc on fait un feedback Feedback quasi immédiat Des vidéos Que les gens coachent Parce que En fait Vu que moi Je viens vraiment Alors même si j'ai un master En sciences humaines Je suis quand même Quelqu'un d'assez Pragmatique et de terrain Du coup C'est Vas-y fait Et donc Dès la première journée de formation On demande aux gens De coacher Tout simplement Ouais Ouais c'est ça Ils sont Ils passent tout de suite à l'action Ils passent tout de suite à l'action Ils nous envoient leurs vidéos Ouais Et derrière il y a un tuteur Qui leur fait des retours Qui leur fait le retour Mail ou Des fois ils se voient même en visio Mail ou visio Et du coup Et si vraiment il y a un doute Sur le tuteur Bah ça remonte Justement aux différents formateurs Et au pire du pire Ça remonte à Isa Là dessus Il y a les 5 journées de formation Il y a le séminaire Il y a le programme en ligne Il y a des séances de groupe régulière Séances de groupe régulière Maintenant il y a des séances à thème aussi Séances à thème aujourd'hui Donc on a quelque chose Qui grossit bien Et dont t'es le moteur Ça te fait quoi de voir justement Tout quoi ton évolution Tu rentres ici pour tes blocages Sur faire des vidéos Aujourd'hui tu pilotes quand même T'es responsable d'une entreprise Responsable d'âge logique d'une entreprise Qui accueille 80 stagiaires par an Ça c'est quoi de ça ? Ouais bah c'est Après C'est assez incroyable De l'extérieur Oui J'ai mon oncle l'autre fois Qui me dit Ah bah vas-y Raconte-moi comment ça va Moi j'adore les success stories En parlant de l'académie Excellent Et c'était marrant Du coup Cette perception extérieure Moi c'est vrai que je suis dedans Qu'en fait Je suis le chemin Et je suis l'évolution Sans forcer C'est ça qui est rigolo C'est dans l'arrivée là Sans forcer C'est clair C'est normal Et voilà C'est normal en fait Je me rappelle d'une fois Je me rappelle d'une fois chez toi Je sais plus si t'es en hiver ou pas Genre chez toi dans la cuisine Où je fais l'organigramme Et je suis responsable pédagogique Isa Et tu fais Non mais pourquoi tu me mets responsable pédagogique Je suis là Tu verras plus tard C'est ça Et moi je veux pas être responsable pédagogique C'est rigolo Comme toi T'es visionnaire quand même Sur longtemps Et moi je suis plus terre à terre On va dire Et je suis Mais en fait les choses se font naturellement Donc toi t'as une vision à long terme Et moi je me vois pas dans ta vision Pas forcément Et en fait les choses font que naturellement Elles se mettent en place Et elles sont imbriquées Ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui Où en fait on a 9 ou 10 coachs maintenant A l'académie Presque 12 je crois Ok Ouais Donc ça fait du monde Alors ils ont tous leur activité à côté Evidemment Mais ça fait du monde à gérer aussi Donc je suis un peu la maman de tout ce petit monde là Ouais Mais ouais ouais C'est assez dingue l'évolution en si peu de temps Cool ouais Alors quand on dit si peu de temps Moi j'ai toujours le temps de côté On va pas assez vite Mais du coup C'est vrai que d'un point de vue extérieur Les gens je viens quand on parle Ils disent Waouh c'est incroyable Dans 5 ans ce que vous avez fait Et voilà pour nous Pour nous ça nous paraît normal Et pour moi ça me paraît pas assez vite Mais c'est marrant Parce que du coup C'est comme si toi t'avançais T'avançais Ça te paraît pas assez vite Et moi j'ai un côté Attends Reste là Va pas trop vite Sinon on va griller des étapes peut-être Ouais Donc il y a Cette dualité Ok Et vous verrez Moi j'adore aujourd'hui Accompagner des entrepreneurs Et transmettre Comment je manage mon équipe Justement Et tout ce que j'ai appris Un peu partout Notamment aux Etats-Unis Maintenant depuis quelques années J'adore intervenir avec les entrepreneurs Et les aider à avoir cette complémentarité dans les entreprises Et nous à l'Académie du coup C'est plutôt cool pour l'instant On y arrive bien À gérer la complémentarité Même toi dans ton équipe Je pense que tu dois l'avoir aussi Ouais Je pense qu'on a bien fait un tour là Ouais On a fait un bon tour Carrément Bah écoutez Si vous avez aimé cet entretien Pensez à mettre un like Ou mettre les étoiles Selon la plateforme sur laquelle vous êtes Et si vous voulez en savoir plus Bah tout simplement Vous pouvez prendre aussi un entretien Qui est offert avec un membre de l'équipe Tout simplement un conseiller Qui pourra vous orienter Vers la meilleure formation Et sur ce Rappelez-vous L'important n'est pas ce que vous faites Mais qui vous devenez Ciao